A 74 ans, il faut le dire, il chante encore, il se permet de se lever le bonheur le matin, à 6h du matin, il met les pieds par terre, il chante, il fait ses vocalises comme un jeune homme, et il n'est jamais fatigué. Et adieu, très bien, très bien, ça va très bien, oui, je viens de faire mes commissions, tu vois, et puis alors ça, ça va bien, tout va bien. Bon, chez moi c'est pareil, ah dis-moi, il y a quelque chose que je voulais te demander, oui, qui m'intéresse énormément, tu sais, au 3e acte, bon, que, quand j'arrive, que tu as frappé à la porte, j'arrive, j'ai dit, « Ah, voulez-vous, ah, voulez-vous, messieurs, pardon, mon camarade, pardon, n'est-ce pas ? » Et puis alors, à la fin, après. Peut-on être un jour retraité du bel canto ? Gilles Dax et son vieil ami Pierre Savignol de l'Opéra sont persuadés que non. Des arcades du Capitole à la chaussée du Basacle, ils poursuivent à perte de vue un éternel débat. Et puis ils chantent encore, oh, sans illusion, mais ça aide tellement à vivre. C'est ça, les spectateurs, on voit, naturellement, qu'on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas tu comprendre, on peut faire. C'est ça, mais quand même il n'y semble qu'avec l'un d'un artiste qui existe, il y a aujourd'hui, il y a aujourd'hui, il y a aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501